Yo tout le monde c'est Kira, j'espère que vous allez bien et oui comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui nous testons le rig 500 pro j'ai mis du temps à le faire mais étant donné qu'avec la pêche de W je vais choper la crève pendant deux semaines j'avais une extension de voix ça ne servait à rien de le faire c'était pour faire tout l'unboxing en mime j'en voyais pas l'intérêt donc du coup là ça va beaucoup mieux et maintenant on va regarder en fait ensemble la bête précédemment si vous n'avez pas vu la vidéo j'ai fait l'unboxing de la Nakon donc je vous mets le petit qui s'affiche juste ici et aujourd'hui on va tester du coup le casque en collaboration entre Nakon et Plantronik Plantronik c'est une gamme que j'ai souvent utilisée en fait puisque mes premières vidéos en fait c'était, si vous regardez c'était avec le casque Plantronik donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner c'est une édition limitée pour le coup alors c'est une édition PS4 au cas où parce que je sais que vous m'avez posé la question non la manette n'était pas compatible Xbox comme j'avais pu vous le dire précédemment et le casque n'est pas compatible pour la Xbox, il est compatible PS4 PC seulement donc on va tout de suite déballer la bête parce que moi c'est ce qui m'intéresse le plus je vais vous le montrer si vous voulez un peu plus près, mais on va pas se mentir moi ce qui m'intéresse c'est quand même de regarder à l'intérieur, la boîte c'est bien joli mais bon alors on va tirer ça ensemble, sachant que je peux pas vous faire de close-up parce que ma caméra est morte comme ceci on a sur un packaging, packaging boine d'oeuf j'ai envie de l'appeler, vous avez pensé au boine d'oeuf alors du coup ici on a le petit papier comme d'habitude avec les informations concernant le casque qu'est-ce qu'on a ici, on a, ah d'accord ok, alors juste là on a un petit morceau de plastique voilà, alors je vais tout enlever petit à petit donc ici on a un petit jack, pas dégueulasse, qu'on va pouvoir connecter en fait sur la manette en l'occurrence et qu'on va pouvoir relayer de toute façon sur le casque ici on a le casque, je vais vous montrer un petit peu comment il est il est hyper, par contre, alors je suis choquée parce qu'il est super beau ça me change de mon premier plantronique que j'avais après c'était, voilà le plantronique c'était le premier quand même que j'avais oh je n'ai pas prêté attention, c'est en vous montrant comme ça que j'ai vu qu'on avait le logo ici, PlayStation, qui est pas mal donc ici on a une mousse pour pouvoir le placer comme on veut mais là, je sais pas si vous entendez, c'est du dur donc au moins le truc, je pense qu'il doit être costaud voilà, donc voilà comme il se situe avec le logo Nacon sur le côté j'ai l'impression qu'on va pouvoir, grâce à ça, régler en fait, monter ou descendre le casque on va voir comment ça se passe donc, ok, bah il est pas mal franchement et l'intérieur est en mousse, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir on est sur un similé cuir juste ici et là sur l'intérieur on est sur de la mousse avec le logo Nacon qui est brodé à l'intérieur ou collé, enfin on se voit le logo tout simplement à l'intérieur donc je vais poser ça en attendant je vais regarder ce qu'on a d'autre donc ici, qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce que c'est que ça ? mon petit Michel, alors est-ce que ça serait pas en rapport avec ce que j'ai là ? je sais pas encore Mystère et boule de gomme c'est peut-être en rapport avec ça justement je ne sais pas encore bon, je regarderai, on a un petit cache juste ici en fait en silicone à voir, attendez, je suis désolé, l'autofocus ne s'est pas fait voilà, on a un petit morceau siliconé ça m'étonnerait pas, c'est peut-être ce qu'on va mettre sur la manette avant pour peut-être, je ne sais pas, à voir, on verra ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? ah, ici, ça, ça devient intéressant on a le contrôleur de volume donc, alors, on va le... je vais le laisser comme ça pour le moment on a le contrôleur de volume qui se situe juste ici donc on va pouvoir régler l'intensité tout simplement ou, alors, attendez est-ce que c'est le contrôleur de volume ou c'est couper, baisser de... non, ok, oui, c'est bien ça, c'est bien le contrôleur de volume ok, donc ça, c'est très bien et après, on se retrouve avec le micro puisque, voilà, c'est quand même pas négligeable moi, je pense clairement que je vais l'utiliser pour la PS4 c'est... et ici, on a le micro bon, il est hyper sympa hyper... bon, c'est épuré, c'est simple pas besoin de plus est-ce que tu veux bien te faire l'autofocus, s'il te plaît ? oh, j'aimerais bien on va pas se mentir donc, sans plus tarder, les amis je pense qu'on va passer au test puisque c'est ce qui vous intéresse le plus j'aimerais tellement que vous puissiez voir ce que ça donne pouvoir écouter les sons à mes côtés pour voir mais malheureusement, ce n'est pas possible donc, on va regarder comment tout ça se branche pour le coup alors, ici par rapport au micro on va pouvoir le brancher ici, on a une connectique qui est dédiée de toute façon on la voit instantanément c'est juste celle-ci qui est là donc, on va pouvoir le brancher juste là donc, hop oh putain, j'ai eu peur j'ai cru que je l'avais pété en fait, ça part direct alors attendez, on va le mettre voilà, c'est bon j'ai cru que je l'avais pété parce qu'en fait le bordel est amovible cette zone-là est amovible donc, au début j'ai cru que je l'avais pété donc, voilà on est sur un petit bruit de neuf visiblement qui est ASMR c'est pour prochainement voilà donc, voilà le micro juste ici on s'attardera dessus par la suite moi, ce qui m'intéresse le plus pour le coup je vais le tester déjà dans un premier temps sur l'ordinateur puisque j'ai pas la PS4 là en fait, tout simplement donc, moi ce qui m'intéresse c'est de le tester ah, ah, ah par contre, le câble est pas très, 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 très long mon petit Michel ah, il est pas très on est pas sur un câble hyper loin on est quand t'es sur PC c'est un peu voilà c'est pas très c'est pas très long c'est un truc que j'ai à dire le câble est-ce qu'on a la longueur du câble ici j'aimerais bien voir euh tac 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 non je ne le vois pas pour le moment non je vois pas les infos concernant le je vois les connecteurs bah 3,5 mm bien évidemment écouteur 50 mm voilà donc ça ok sur PC portable sur console en étant honnête c'est pas du tout dérangeant parce que t'es à proxy mais quand t'es sur PC comme moi avec un PC de de bureau bah déjà là je peux pas le brancher derrière parce que déjà ça marche pas c'est beaucoup trop court pour que je le branche derrière donc je vais le brancher en face et on va tester ça tout de suite les potes bon me revoilà du coup avec le micro casque branché cette fois-ci je ne suis plus avec mon micro rod pour le coup mais je suis avec le micro juste ici j'ai l'impression que j'entends un retour quand même dans le casque je suis pas sûr mais j'ai l'impression que j'entends un petit retour je me demande si on entend quand même pas mal les pop donc au pire des cas vous pouvez mettre toujours une petite bunette une petite pouce dessus pour enlever tous ces bruits justement désagréables les P, les B voilà donc je vais peut-être le décaler un tout petit peu là j'ai la musique j'ai pas du tout l'impression que vous êtes en train de le capter après on va voir je vois pas sur je vois pas de changement vraiment la qualité de son est vraiment bonne elle est bonne vous entendez pas mais vraiment les plantroniques ça reste vraiment mes casques préférées en termes de rapport qualité prix moi ça a toujours été les casques vers lesquelles je me suis tournée au départ et j'ai jamais eu de problème avec et je les trouve vraiment super après je me suis tournée vers Astro mais Astro c'est des casques beaucoup plus onéreux mais je suis désolée en termes de rapport qualité prix le casque est à 120€ tout comme la manette je trouve vraiment qu'il est bon je trouve vraiment qu'il est bon là je l'ai branché attendez je vais le placer avec le combo Astro pour voir ah ouais alors pour les gens qui ont un combo après ça sert à rien pour les gens qui ont un mixamp parce que moi du coup l'Astro à 40 TR j'ai un mixamp avec et là je viens il est connecté au mixamp en fait mais le mixamp est éteint en fait il n'y a pas j'ai pas de en fait il ne fait pas de simulation audio en haute définition et par contre là j'ai allumé le mixamp en combo avec celui-ci désolé pour le soleil c'est mon volet qui commence j'ai allumé du coup en combo bah du coup le micro avec le mixamp et le combo est incroyable la qualité de son est vraiment bonne c'est fou comment lui semble ça fait tout quand même mais franchement en termes de rapport qualité prix je suis sur le cul il est vraiment très très bon et sans hésiter je continuerai à l'utiliser je continuerai à l'utiliser parce que il est vraiment il est vraiment ouf il est vraiment bon pour jouer sur la console déjà mais déjà parce que moi quand je suis en bas et tout je joue toujours sur ma télé et des fois c'est vrai que j'ai pas de casque pour être je sais pas de casque c'est con mais j'ai pas de casque en fait pour jouer sur les consoles et franchement il est bon je me répète peut-être après je suis toujours transparente avec vous quand il y a quelque chose ça me perturbe là ça part en caouette de ouf le volet attendez je vais le fermer parce que ça me perturbe de ouf mais pas mieux là quand même voilà c'est bon j'ai fermé ça me perturbait trop donc du coup oui je me répète peut-être ouais il est bon il est bon mais j'ai toujours été transparente avec vous quand je trouve que quelque chose va pas que ça déconne que la qualité n'est pas là comme là je trouve que le câble est trop court je le dis pour moi le câble il est trop court malheureusement là il est à brancher à mon mixamp voilà j'ai pas énorme de câble vous voyez peut-être pour vous avec la profondeur vous pensez que c'est énorme mais c'est pas énorme finalement pour des gens sur pc portable c'est super ça c'est super pour quelqu'un sur la console c'est bien aussi mais des fois t'aimes bien te caler au fond de ton canapé ta console n'est pas forcément en face de toi donc après c'est rien c'est un jack donc un jack au pire vous pouvez en foutre un autre mais quoi que je n'en ai pas à me dire peut-être pas parce qu'il y a le le bouton volume dessus ou à une extension je crois que ça existe des extensions de façon de sorte de domino qu'on peut rajouter en fait pour faire une extension mais moi c'est la seule chose que je trouve à dire personnellement le micro je n'ai pas encore entendu j'attends d'écouter là juste après information importante là je repasse avec le rod que j'ai pas précisé que je viens de découvrir en fait le micro sur le côté qui est juste ici je vous avais dit tout à l'heure que j'entends un petit clac et en fait quand tu le montes en fait il s'auto mute j'entends en fait le bruit en fait il s'active là il est dé-mute là il est mute et c'est vraiment top le système auto mute quand genre ta maman qui t'appelle Martin à table oui maman j'arrive tu vois c'est vraiment top donc hop vraiment super t'as un système de flip to mute en fait qui est pas mal donc alors je vais écouter maintenant la bande son pour voir ce que ça donne ah je pense qu'il faut que je vais m'être plus proche alors oh là oui oui en fait je pense que je suis trop loin je suis trop trop loin je pense que quand je parle il faut vraiment que je le mette comme ça en fait mais le problème c'est que là on va capter tous les bruits et tous les P et les B mais je parle pas assez fort aussi peut-être parce que moi je suis habitué en fait à parler à une certaine fréquence avec mon micro et c'est capté en fait il n'y a pas de problème mais là c'est un micro casque il n'a pas la même sensibilité la qualité du micro est pas incroyable à ce que j'entends on entend c'est carrément audible ce que je dis mais je pense qu'en fait c'est des petits réglages à faire modifier la sensibilité du micro pour éclaircir un petit peu la voix de toute façon via les logiciels de montage si vous faites des vidéos vous pouvez toujours éclaircir mais par contre pour faire des vidéos je me tournerai pas forcément pour ça au niveau de la qualité du micro je dis bien le casque est vraiment super au niveau de son audio mais par rapport à la qualité micro pour jouer sur console c'est bon quoi mais pour pour par contre faire une vidéo sur youtube je vous le conseille pas forcément en termes de micro pas en termes de casque je pense qu'après c'est des réglages à faire modifier la sensibilité le rappelot le rapprocher plus ou moins rajouter une petite bonne note comme je vous ai expliqué pour couper tous les sons P et B qui peuvent déranger qui sont désagréables quand même d'où l'intérêt d'un filtre anti-pop c'est quand même important donc je pense voilà qu'il fallait peut-être un peu plus l'avancer tout simplement mais là j'entends un retour en fait quand je parle et j'entends bien que si je l'avance trop on entend en fait les P, les B le vent et tout ça donc oui donc moi là où je l'avais mis voilà là c'était top sauf que là on n'arrivait pas à capter correctement donc je pense que c'est vraiment un réglage de sensibilité du micro de volume du micro pour le coup à faire mais dans l'ensemble ce rig 500 pro reste vraiment super en termes de qualité et prix je suis désolée pour moi il est top j'ai déjà eu d'autres micro casques auparavant enfin moi je me répète mais genre Razer pour moi enfin c'est le Kraken 7 pour 1 que j'avais je suis désolée mais le mien en tout cas est dégueulasse le son le paramétrage du son il t'arrache les oreilles tu peux pas le régler comme tu veux si t'as le synapse qui s'ouvre en même temps et qui te modifie tous les paramètres bah tu saignes des oreilles et tu te perces le tympan parce que ça part en latte sa gueule direct le micro était vraiment dégueulasse du Razer tu entendais tous les bruits ambiants et tout donc il était pas incroyable pour le coup je vais l'enlever parce que je sais pas pourquoi j'ai ça ça ne sert à rien du tout mais voilà le micro n'était vraiment pas incroyable et pourtant il coûtait bien plus cher et celui-ci vraiment je suis étonnamment surprise il y a juste le micro pour moi qui pêche plus où voilà je m'attendais à une meilleure peut-être qualité de micro après peut-être que pour ce prix là on peut pas s'attendre non plus à des super qualités de micro en termes de son déjà le son sans hésiter le casque est là il fait vraiment vraiment le boulot il envoie vraiment du lourd en termes de micro c'est pas ouf pour moi mais pour du gaming enfin sur PS4 jouer sur la console et tout ça suffit amplement c'est des réglages à faire par contre en termes si vous voulez vous lancer sur YouTube ou quoi que ce soit c'est pas le micro que je vous conseille précisément moi je vous conseille toujours plus de vous moi je vous envoie plus souvent vers des micros comme ça comme un Blue Yeti à la limite mais voilà en termes sinon dans l'ensemble je vais vous donner mon avis global et final le casque est très très bon pour 129 euros je trouve que le casque est vraiment super il y a juste le micro je suis un petit peu déçu dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé justement du micro après voilà comme je l'ai dit il y a des réglages à faire mais voilà dans l'ensemble dites moi ce que vous pensez est-ce que vous l'avez est-ce que vous connaissez la marque est-ce que vous saviez que Nakon s'était allié pour une édition limitée avec Plantronique dites moi dans les commentaires en attendant je vous fais à tous de très très gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo c'est tout le monde ça va c'est tout le monde pour une nouvelle vidéo c'est tout le monde c'est tout le monde pour une nouvelle vidéo